La CCI Hauts-de-France est très heureuse d'être partenaire depuis sa première édition de l'opération Accélérateur Relocalisation. On est très heureux d'être aux côtés de Karine Guillot qui œuvre sur cette thématique qui est très importante pour la stratégie régionale de la CCI, qui vise évidemment à travailler sur la souveraineté industrielle. Nous sommes une grande région industrielle avec beaucoup d'investissements d'ailleurs qui ont été annoncés ces derniers mois, ces dernières années. Et donc aux côtés de relocaliser.fr, nos équipes accompagnent, sourcent ces porteurs de projets pour faire en sorte de réindustrialiser, de relocaliser ces industries, ces entreprises dans notre région. La CCI joue un rôle de pivot de tout cet écosystème entre des donneurs d'ordre, des industriels, des enseignants, des chercheurs, des étudiants également, qui chacun veulent contribuer à cette dynamique. Et donc on est un assembleur de toute cette dynamique, très localement, très régionalement, mais avec vraiment une volonté d'inscrire dans le territoire ces projets économiques. Pour avoir participé aux deux précédentes éditions, et bien évidemment nous inscrirons à l'avenir dans les prochaines. Ces accélérateurs de relocalisation sont des moments très importants de bouillonnement intellectuel et de bouillonnement économique, où on a la chance pendant 24 heures d'accompagner très concrètement des porteurs de projets, entre 8 et 10 par édition. Et donc pendant 24 heures, ils mettent en place leur chaîne de valeur de production, de conception, de production et de distribution, de façon à pouvoir ensuite passer de l'idée au projet très concrètement. Alors nous avons depuis ces deux dernières années identifié, sourcé, accompagné des projets dans des domaines extrêmement variés, le verre, les machines-outils, l'industrie, le textile. Et l'intérêt de cette démarche, c'est d'associer ces différents acteurs de la chaîne de valeur, depuis l'enseignement supérieur, la recherche, l'enseignement initial et continu, les donneurs d'ordre, qu'ils soient industriels ou distributeurs. Et donc on arrive comme cela à accompagner de bout en bout toute cette chaîne de valeur qui permet de garantir un peu plus notre souveraineté économique et industrielle, régionale et nationale, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !